c'est la 3 pensée du jour numéro 228 les jours encore un petit peu rouge je sors de chez motion lab on vient de se faire une petite séance avec les moxie en altitude c'était vraiment sympa ils ont une chambre hypoxique au motion lab à genève merci à toute l'équipe merci à amélie de m'avoir assisté dans la chambre hypoxique c'est une petite collaboration on aura plus de vidéos qui sortiront dans les jours qui viennent normalement notamment sur la chaîne ou sur le compte de motion lab donc si tu les suis pas encore va voir motion lab suisse sur instagram un super centre de réathlétisation et d'entraînement à lausanne donc voilà le but de la journée ou de la matinée plutôt c'était de faire un premier test avec les moxie en altitude donc amélie a pas mal d'expérience avec les protocoles de répétition de sprint chose que si tu suis ma chaîne tu sais que j'ai exploré un petit peu récemment je ferme un petit peu les fenêtres j'espère pas trop de bruit pour toi donc voilà protocole de sprint répété après l'opportunité de bosser dans une chambre hypoxique on n'a pas tous les jours donc je me suis dit que ce serait bien d'avoir un aperçu en gros des scénétiques de l'oxygène dans différents domaines d'intensité en norme oxy et en altitude donc c'est ce qu'on a fait pour commencer on a attaqué avec j'ai gardé mon format traditionnel quatre minutes de travail une minute de repos et j'ai fait quatre minutes à 150 watts donc pour moi en dessous de mon premier seuil quatre minutes ensuite une minute de repos intercalé quatre minutes à 225 watts donc entre mes deux entre mes deux seuils et une minute de repos et ensuite quatre minutes à 300 watts qui se trouve en dessus de ma puissance critique ensuite repos complet après je suis allé faire la même chose en hypoxie à 3000 mètres d'altitude je crois 3100 mètres je crois que c'était ça le setting donc 3100 mètres même intensité même temps même repos donc l'idée ça va être ensuite de superimposer les courbes et de voir les différences de les comparer ça va être super intéressant à mon avis au niveau des différentes tendances qu'on a pu observer j'avais un simoxy donc vaste externe gauche droite bicep gauche droite pour le muscle non impliqué et mollet gauche droite également avec fréquence cardiaque en continu donc ça c'était la première partie et la deuxième partie comme amélie voulait faire des sprints et honnêtement moi ça me ça m'intéressait aussi même si j'avais un petit peu peur ça m'intéressait aussi intéressait aussi de faire des sprints en altitude toujours intéressant de voir ce qui se passe et du coup là on a fait on a juste répété un protocole que j'avais mis en place déjà à la maison donc j'avais déjà j'ai déjà les données en norme aussi pour ce pour ce format de test là donc c'était en gros trois séries 20 secondes pieds au plancher tout sur le bicargue d'ailleurs ils ont des bicargue maintenant donc on a pu utiliser ça ce qui fait que c'est bien parce que c'est la même machine que celle que j'ai à la maison donc voilà essayer d'être au plus proche avec les conditions de test entre entre les différents tests qu'on était dessus donc voilà 20 secondes à fond 40 secondes de repos trois séries c'était le protocole le premier ça a été honnêtement le premier c'était pas trop dur et les deux derniers c'était vraiment la mort mais c'est pour la science donc et on n'a pas tous les jours l'opportunité d'aller se mettre à 3000 mètres d'altitude donc c'était vraiment super cool super super cool super intéressant je me réjouis vraiment de sortir les données de les comparer parce que c'est super intéressant et puis ouais sur la première partie du test sur les domaines d'intensité et ben là assez clairement aussi une grosse différence au niveau du ressenti et au niveau de la respiration avec une respiration déjà bien soutenu à 150 watts alors que normalement c'est du 2 sur 10 pour moi 225 watts de respiration bien bien entamé déjà et 300 watts ben ça allait je contrôlerais je contrôlerais bien la respiration même à 3000 m par contre c'est clair que les jambes elles piquaient à fond et pourcentage de saturation plus bas que quand norme oxy ce qui n'est pas nécessairement très surprenant mais c'est intéressant à observer donc voilà une une contrainte au niveau périphérique qui était bien plus importante et à mon avis au niveau respiratoire aussi du fait de l'hypoxie simplement donc ça c'était très très intéressant une bonne petite batterie de test on va faire on va faire un zoom avec amélie la semaine prochaine pour passer en revue toutes ces données parce que ouais à mon avis elles vont être très très intéressante illustrer si on veut bien le l'utilité du moxie ou du nirs en général pour tout ce qui est du travail en altitude notamment et à mon avis la quantification de l'intensité de l'effort en temps réel plus plus j'avance et plus je comprends les courbes et plus je me dis que c'est vraiment quelque chose qui peut être mis en place très très rapidement rapidement dans le temps je veux dire simplement parce que une des choses que je dis depuis un moment c'est qu'il manque beaucoup d'outils d'interprétation pour le moxie ce qui est une de ses faiblesses c'est que tu as des données mais après qu'est ce que tu en fais comment tu les interprètes et ça c'est à mon avis c'est une c'est une difficulté mais voilà je commence à beaucoup mieux comprendre toutes ces courbes qui se dessinent et c'est vraiment ça qu'il faut à mon avis sur lequel il faut se focaliser avec le moxie c'est que on cherche à regarder des tendances les chiffres absolus ont moins d'importance faut les regarder aussi mais c'est presque le deuxième paramètre que tu observes le premier paramètre que tu observes c'est qu'est ce que fait ta courbe est ce qu'elle monte est ce qu'elle est plate est ce qu'elle descend qu'est ce que fait ta courbe de ressaturation quel est le delta de sm o2 par seconde sur ta récupération comment est ce que ça se compare entre différentes intensités ça c'est tous les paramètres qui sont les plus importants à mon avis courbe de désaturation également sur un sprint par exemple tout ça c'est super intéressant mais la valeur absolue a un peu moins d'importance sauf à mon avis dans un contexte comme celui ci de d'altitude où là et ben on a clairement un paramètre d'hypoxie qui est important et on va certainement avoir une répercussion sur les valeurs absolues et sur les tendances et sur les tendances notamment au niveau de la valeur maximale au niveau de la ressaturation pendant les temps de repos comme on essaiera de l'illustrer dans le zoom de alors peut-être pas la semaine prochaine je crois mais la semaine suivante voilà donc enfin bref une souhait petite matinée on s'est bien fait mal c'est bien fait du mal pardon sur le vélo je me suis pas fait mal en pleine santé mais je me suis fait du mal mais c'est sympa de c'est sympa de s'envoyer dans le mur de temps en temps là pour mon entraînement de manière générale c'est vraiment zone 2 parce que j'ai beaucoup de boulot donc à tous les jours à peu près une heure sur le vélo 140 watts tranquille tranquille et mille on déroule et puis voilà aujourd'hui c'était ma grosse séance d'intensité pour la semaine ce week-end tranquille aussi et puis on attaque la semaine prochaine voilà c'est tout pour cette petite pensée du jour c'est vendredi j'espère que tu passes un bon week-end repose toi bien et entraîne toi bien également j'attends tes commentaires s'il ya des choses en particulier dont tu te réjouis par rapport à ces données en hypoxie avec le moxie ou d'autres protocoles que tu souhaiterais voir mis en place en altitude avec le moxie également je pense que c'est super intéressant en tout cas et puis ça demande à être causé un petit peu plus en tout cas c'est super de pouvoir collaborer avec amélie et toute l'équipe à motion lab je me réjouis de pouvoir faire un peu plus de boulot avec eux dans les mois qui viennent je l'espère en tout cas et puis et puis sortir pas mal de chouette contenu sur le sujet aussi allez bonne journée à toi oublie pas de me laisser un petit like oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas des affaires des affaires parce que c'est gratuit et tu peux toujours sensé d'amis allez bon vendredi à plus